C'est dans un contexte particulier, trois jours après la barbarie des attentats de Paris, que la 25e édition du Festival Lettres d'automne était lancée le 16 novembre au Théâtre Olympe de Gouges. Aujourd'hui, jour de deuil national, jour de peine et de colère, il importe plus que jamais de résister et de combattre. Résister au désespoir, combattre notre peur, cela a été dit avant moi, répondre à la mort en affirmant haut et fort la puissance heureuse de la vie. La création artistique est l'une des plus hautes formes de résistance. Et nous tous ici, rassemblés pour célébrer la fête de la littérature, nous incarnons, comme vient de l'utiliser Salomon, le combat, elle, un sac, de la pensée contre l'obscurantisme. Plus que jamais, c'est pour moi un plaisir d'inaugurer une manifestation de l'esprit de création et de liberté qui participe au rayonnement culturel de Montauban et fait honneur à notre label de ville d'art et d'histoire. Chère Roland, Et c'est aujourd'hui un plaisir multiplié, puisqu'à l'occasion de votre venue, chère Agnès Zat, nous allons fêter ensemble les 25 ans de l'Être d'Automne. Arriver au bout de 25 ans à avoir pu mener cette aventure autour de la littérature, ça nous a demandé, au niveau de toute l'association, un engagement très fort. Et donc, le contexte fait que tout cela est teinté d'à la fois de beaucoup de tristesse, mais aussi de beaucoup de force, parce que c'est important pour nous, justement, de réaffirmer la place de la culture et de l'éducation. En plus de la création d'un nouveau lieu culturel dans la ville, la Petite Comédie, animée par Confluence, la ville de Montauban apporte un soutien financier et matériel conséquent aux diverses activités de l'association et en particulier au Festival Lettres d'Automne, qui met à l'honneur cette année Agnès de Sarthe. Pour cette édition, la talentueuse écrivaine, en collaboration avec les directeurs artistiques du Festival Agnès Gros et Maurice Petit, a choisi la thématique de la musique des mots. Sortir de la dualité du com et du pas com, ne pas se laisser fasciner par les miroirs, être soi, aimer vivre, être humain. La musique des mots, c'est venu du fait que la musique a précédé les mots dans ma vie, pratiquement. Comme je l'ai expliqué, il y avait beaucoup de langues parlées chez moi, donc il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas et qui ne m'arrivaient que par leur sonorité. Et puis aussi, comme je le savais, peut-être que j'avais dans un coin de ma tête l'idée qu'on pouvait inviter, que le principe de Lettres d'Automne, c'était un principe d'hôte, être autre, invité. Je m'étais dit que j'avais drôlement envie d'inviter des musiciens. La 25e édition du Festival Lettres d'Automne, ce sont plus de 80 écrivains et artistes à retrouver à Montauban jusqu'au 29 novembre. Je ne suis pas comme elle, je suis vieille, je suis dure, je suis sceptique et violente. Sous-titrage Société Radio-Canada